Puissante prière de bénédiction et de protection, pour dormir paisiblement. Seigneur, je te remercie pour ce jour que tu m'as donné, pour toutes les grâces et les bénédictions que tu as répandues sur ma vie. Je te loue pour ta fidélité, ta bonté, ton amour et ta miséricorde. Tu es mon refuge, ma forteresse, mon rocher et mon sauveur. Je viens à toi ce soir, Seigneur, pour te confier ma nuit. Je te demande de me couvrir de ton sang précieux, de me protéger de tout mal, de toute attaque, de toute tentation, de toute peur et de toute angoisse. Je te demande de me donner la paix, le repos, le sommeil et le rêve. Je te demande de me faire grâce, de me pardonner mes péchés, de me purifier et de me sanctifier. Seigneur, je te consacre mon corps, mon âme et mon esprit. Je te consacre mes pensées, mes paroles et mes actions. Je te consacre mes projets, mes rêves et mes désirs. Je te consacre ma famille, mes amis et mes proches. Je te consacre ma maison, mes biens et mes possessions. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui souffrent, qui sont malades, qui sont persécutés, qui sont opprimés, qui sont déprimés, qui sont seuls, qui sont abandonnés, qui sont rejetés, qui sont sans espoir. Je te prie pour tous ceux qui ont besoin de toi, qui cherchent ta face, qui désirent ton cœur. Je te prie pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore, qui ne t'aiment pas encore, qui ne te servent pas encore. Je te prie pour que tu les touches par ton Esprit Saint, que tu les attires à toi par ton amour infini, que tu les sauves par ta grâce merveilleuse. Seigneur, je te rends grâce pour ta présence dans ma vie, pour ton action dans mon cœur, pour ta parole dans ma bouche. Tu es mon Dieu, mon Père, mon Ami. Tu es tout pour moi. Tu es ma joie, ma force, ma lumière. Tu es ma vie. Seigneur, je m'abandonne à toi. Je mets ma confiance en toi. Je remets ma nuit entre tes mains. Fais de moi ce que tu veux. Que ta volonté soit faite en moi et par moi. Que ton règne vienne en moi et par moi. Seigneur, je t'aime. Je t'adore. Je te bénis. Amen. Celui qui s'abrite tout près du Très-Haut repose en lieu sûr, à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis, éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et du fléau. Il t'abrite de son ailet, caché sous son plumage, tu trouves un refuge sûr. Sa fidélité est un bouclier, elle est une armure. Tu n'as plus à craindre, ni terreur la nuit, ni flèches qui volent durant la journée. Ni peste rodant dans l'obscurité, ni insolation qui frappe à midi. Qu'un millier tombe à ta gauche et dix milliers à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux, et tu pourras contempler le châtiment des méchants. L'éternel est mon refuge. Si tu as fait du trait au ton abri, aucun mal ne t'atteindra, nul malheur n'approchera de la tente où tu demeures. Car il chargera ses anges de veiller sur tes chemins, de te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sans crainte sur le lion et la vipère et tu fouleras au pied le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'est attaché à moi, le Seigneur, je vais le sauver et le protéger car il me connaît. Il m'invoquera, je lui répondrai, oui, je serai avec lui au moment de la détresse, et je le délivrerai, je le couvrirai de gloire. Je le comblerai de jour et je lui ferai connaître mon salut. L'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me rend des forces neuves et, pour l'honneur de son nom, il me mène par à pas sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrais aucun mal, car tu es auprès de moi, ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis, tu moins de parfum ma tête, tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront et je pourrai retourner au temple de l'éternel tant que je vivrai. L'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me rend des forces neuves et, pour l'honneur de son nom, il me mène par à pas sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrais aucun mal, car tu es auprès de moi, ta houlette me conduit et ton bâton. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis, tu moins de parfum ma tête, tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront et je pourrai retourner au temple de l'éternel tant que je vivrai. Oui, l'éternel est ma lumière et mon sauveur, de qui aurais-je crainte ? L'éternel protège ma vie, de qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité, sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie, je célébrerai l'éternel par le chant et les instruments. Au éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Je pense à toi. Tu as dit, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, au éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au projet de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'éternel. Sois fort. Affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'éternel. Somme de David La terre et ses richesses appartiennent à l'éternel. L'univers est à lui avec ceux qui l'habitent. C'est lui qui a fondé la terre sur les mers, qu'il a établi fermement au-dessus des cours d'eau. Qui pourra accéder au monde de l'éternel ? Qui pourra se tenir dans sa demeure sainte ? L'innocent aux mains nettes et qui a le cœur pur, qui ne se tourne pas vers le mensonge, et qui ne jure pas pour tromper son prochain. Celui qui vit ainsi sera béni par l'éternel, il obtiendra justice de son Dieu qui le sauve. Ô éternel, tel est le peuple qui te révère et qui s'attache à toi, Dieu de Jacob. Portes, levez la tête, ô portes, levez-vous. Relevez vos frontons, ô portes, ô c'est vous, vous, portes éternelles, pour que le roi de gloire y fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire ? C'est l'éternel, le fort et le vaillant, oui, l'éternel, vaillant dans les combats. Portes, levez la tête, ô portes, levez-vous. Relevez vos frontons, ô portes, ô c'est vous, vous, portes éternelles, pour que le roi de gloire y fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire ? Le Seigneur des armées célestes, c'est lui le roi de gloire. Oh mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis. Viens me protéger contre tous mes agresseurs. Viens me délivrer de ces criminels et viens me sauver de ces hommes sanguinaires. Car les voici qui me guettent, des violents m'attaquent sans que j'aie commis de faute, sans que j'aie péché, éternel. Sans que j'aie fait aucun mal, voici qui la courent, et qu'ils se préparent. Réveille-toi, viens et regarde. Éternel, ô Dieu des armées célestes, toi, Dieu d'Israël, interviens pour punir tous ces païens. N'aie pas de pitié pour ces traîtres malfaisants. Le soir, ils sont là, en grondant comme des chiens, rodant à travers la ville. Ils ont l'injure à la bouche, leurs propos sont des épées. Ils se disent, « Qui peut nous entendre ? » Mais toi, éternel, tu te moques d'eux, tu te ris de tous ces païens. Toi qui es ma force, c'est vers toi que je regarde. Oui, Dieu est ma forteresse. C'est un Dieu qui m'aime. Dieu viendra au-devant de moi. Dieu me fera voir tous mes ennemis vaincus. Ne les extermine pas, de peur que mon peuple ne vienne à les oublier, mais, par ta puissance, secoulez, renverse-les, toi qui es notre bouclier, Seigneur. Toutes leurs paroles ne sont que péchés. Qu'ils soient pris au piège de leur propre orgueil, pour tous leurs mensonges et pour leurs malédictions. Détruis-les dans ta colère, détruis-les, qu'ils ne soient plus. Alors on saura que Dieu règne sur Jacob, jusqu'aux confins de la terre. Le soir, ils sont là, en grondant comme des chiens, rôdant à travers la ville. Ça et là, ils errent pour découvrir une proie. S'ils n'en trouvent pas, ils restent la nuit entière. Moi, je chanterai ta force et, dès le matin, j'acclamerai ton amour, car tu es pour moi une forteresse, tu es mon refuge quand je suis dans la détresse. Je veux donc te célébrer, toi qui es ma force. Oui, Dieu est ma forteresse, c'est un Dieu qui m'aime. Celui qui s'abrite tout près du Très-Haut repose en lieu sûr, à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis, éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et du fléau. Il t'abrite de son ailet, caché sous son plumage, tu trouves un refuge sûr. Sa fidélité est un bouclier, elle est une armure. Tu n'as plus à craindre, ni terreur la nuit, ni flèches qui volent durant la journée. Ni peste rodant dans l'obscurité, ni insolation qui frappe à midi. Qu'un millier tombe à ta gauche et dix milliers à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux, et tu pourras contempler le châtiment des méchants. L'éternel est mon refuge. Si tu as fait du très haut ton abri, aucun mal ne t'atteindra, nul malheur n'approchera de la tente où tu demeures. Car il chargera ses anges de veiller sur tes chemins, de te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sans crainte sur le lion et la vipère et tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'est attaché à moi, le Seigneur, je vais le sauver et le protéger car il me connaît. Il m'invoquera, je lui répondrai, oui, je serai avec lui au moment de la détresse, et je le délivrerai, je le couvrirai de gloire. Je le comblerai de jour et je lui ferai connaître mon salut. Oui, l'éternel est ma lumière et mon sauveur, de qui aurais-je crainte? L'éternel protège ma vie, de qui aurais-je peur? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'éternel dans sa beauté, et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité, sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie, je célébrerai l'éternel par le chant et les instruments. Au éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Je pense à toi. Tu as dit, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au projet de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'éternel au pays des vivants? Attends-toi donc à l'éternel. Sois fort. Affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'éternel. Oui, l'éternel est ma lumière et mon sauveur, de qui aurais-je crainte? L'éternel protège ma vie, de qui aurais-je peur? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'éternel dans sa beauté, et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité, sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie, je célébrerai l'éternel par le chant et les instruments. Au éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Je pense à toi. Tu as dit, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, au éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au projet de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'éternel. Sois fort. Affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'éternel. L'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes, et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me rend des forces neuves, et, pour l'honneur de son nom, il me mène pas à pas sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrais aucun mal, car tu es auprès de moi, ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis, tu oins de parfum ma tête, tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront et je pourrai retourner au temple de l'éternel tant que je vivrai. Celui qui s'abrite tout près du Très-Haut repose en lieu sûr, à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis, éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et du fléau. Il t'abrite de son ailet, caché sous son plumage, tu trouves un refuge sûr. Sa fidélité est un bouclier, elle est une armure. Tu n'as plus à craindre, ni terreur la nuit, ni flèches qui volent durant la journée. Ni peste rôdant dans l'obscurité, ni insolation qui frappe à midi. Qu'un millier tombe à ta gauche et dix milliers à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux, et tu pourras contempler le châtiment des méchants. L'éternel est mon refuge. Si tu as fait du Très-Haut ton abri, aucun mal ne t'atteindra, nul malheur n'approchera de la tente où tu demeures. Car il chargera ses anges de veiller sur tes chemins. De te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sans crainte sur le lion et la vipère et tu fouleras au pied le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'est attaché à moi, le Seigneur, je vais le sauver et le protéger car il me connaît. Il m'invoquera, je lui répondrai, oui, je serai avec lui au moment de la détresse, et je le délivrerai, je le couvrirai de gloire. Je le comblerai de jour et je lui ferai connaître mon salut. L'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes, et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me rend des forces neuves, et, pour l'honneur de son nom, il me mène par à pas sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrais aucun mal, car tu es auprès de moi, ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis, tu oins de parfum ma tête, tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront et je pourrai retourner au temple de l'éternel tant que je vivrai. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Toute sa joie il la met dans la loi de l'éternel qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau, il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert, tout ce qu'il fait réussit. Tel n'est pas le cas des méchants, ils sont pareils à la paille éparpillée par le vent. Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas et nul pécheur ne tiendra au rassemblement des justes. Car l'éternel veille sur la voie des justes, mais le sentier des méchants les mène à la ruine. Oui, l'éternel est ma lumière et mon sauveur, de qui aurais-je crainte ? L'éternel protège ma vie, de qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité, sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie, je célébrerai l'éternel par le chant et les instruments. Ô éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Je pense à toi. Tu as dit, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au projet de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'éternel. Sois fort. Affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'éternel. Somme de David La terre et ses richesses appartiennent à l'éternel. L'univers est à lui avec ceux qui l'habitent. C'est lui qui a fondé la terre sur les mers, qui l'a établi fermement au-dessus des cours d'eau. Qui pourra accéder au monde de l'éternel ? Qui pourra se tenir dans sa demeure sainte ? L'innocent aux manettes et qui a le cœur pur, qui ne se tourne pas vers le mensonge et qui ne jure pas pour tromper son prochain. Celui qui vit ainsi sera béni par l'éternel, il obtiendra justice de son Dieu qui le sauve. Ô éternel, tel est le peuple qui te révère et qui s'attache à toi, Dieu de Jacob. porte, levez la tête, ô porte, levez-vous. Relevez vos frontons, ô porte, haussez-vous, vous, portes éternelles, pour que le roi de gloire y fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire ? C'est l'éternel, le fort et le vaillant, oui, l'éternel, vaillant dans les combats. Portes, levez la tête, ô porte, levez-vous. Relevez vos frontons, ô porte, haussez-vous, vous, portes éternelles, pour que le roi de gloire y fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire ? Le Seigneur des armées célestes, c'est lui le roi de gloire. Celui qui s'abrite tout près du Très-Haut repose en lieu sûr, à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis, éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et du fléau. Il t'abrite de son ailé, caché sous son plumage, tu trouves un refuge sûr. Sa fidélité est un bouclier, elle est une armure. Tu n'as plus à craindre, ni terreur la nuit, ni flèches qui volent durant la journée, ni peste rodant dans l'obscurité, ni insolation qui frappe à midi. Qu'un millier tombe à ta gauche et dix milliers à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux, et tu pourras contempler le châtiment des méchants. L'éternel est mon refuge. Si tu as fait du trait au ton abri, aucun mal ne t'atteindra, nul malheur n'approchera de la tente où tu demeures. Car il chargera ses anges de veiller sur tes chemins, de te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sans crainte sur le lion et la vipère et tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'est attaché à moi, le Seigneur, je vais le sauver et le protéger car il me connaît. Il m'invoquera, je lui répondrai, oui, je serai avec lui au moment de la détresse, et je le délivrerai, je le couvrirai de gloire. Je le comblerai de jour et je lui ferai connaître mon salut. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Toute sa joie il la met dans la loi de l'éternel qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau, il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert, tout ce qu'il fait réussit. Tel n'est pas le cas des méchants, ils sont pareils à la paille éparpillée par le vent. Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas, et nul pécheur ne tiendra au rassemblement des justes. Car l'éternel veille sur la voie des justes, mais le sentier des méchants les mène à la ruine. Psaume de David La terre et ses richesses appartiennent à l'éternel. L'univers est à lui avec ceux qui l'habitent. C'est lui qui a fondé la terre sur les mers, qu'il a établi fermement au-dessus des cours d'eau. Qui pourra accéder au monde de l'éternel ? Qui pourra se tenir dans sa demeure sainte ? L'innocent aux mains nettes et qui a le cœur pur, qui ne se tourne pas vers le mensonge, et qui ne jure pas pour tromper son prochain. Celui qui vit ainsi sera béni par l'éternel, il obtiendra justice de son Dieu qui le sauve. Ô éternel, tel est le peuple qui te révère et qui s'attache à toi, Dieu de Jacob. Portes, levez la tête, ô portes, levez-vous. Relevez vos frontons, ô portes, haussez-vous, vous, portes éternelles, pour que le roi de gloire y fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire ? C'est l'éternel, le fort et le vaillant, oui, l'éternel, vaillant dans les combats. Portes, levez la tête, ô portes, levez-vous. Relevez vos frontons, ô portes, haussez-vous, vous, portes éternelles, pour que le roi de gloire y fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire ? Le Seigneur des armées célestes, c'est lui le roi de gloire. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Toute sa joie il la met dans la loi de l'éternel qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau, il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert, tout ce qu'il fait réussit. Tel n'est pas le cas des méchants, ils sont pareils à la paille éparpillée par le vent. Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas, et nul pêcheur ne tiendra au rassemblement des justes. Car l'éternel veille sur la voie des justes, mais le sentier des méchants les mène à la ruine. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Toute sa joie il la met dans la loi de l'éternel qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau, il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert, tout ce qu'il fait réussit. Tel n'est pas le cas des méchants, ils sont pareils à la paille éparpillée par le vent. Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas, et nul pêcheur ne tiendra au rassemblement des justes. Car l'éternel veille sur la voie des justes, mais le sentier des méchants les mène à la ruine. Oui, l'éternel est ma lumière et mon sauveur, de qui aurais-je crainte ? L'éternel protège ma vie, de qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur, car je voudrais habiter dans la maison de l'éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité, sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie, je célébrerai l'éternel par le chant et les instruments. Ô éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Je pense à toi. Tu as dit, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au projet de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'éternel. Sois fort. Affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'éternel. L'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes, et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me rend des forces neuves, et, pour l'honneur de son nom, il me mène pas à pas sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es auprès de moi, ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis, tu moins de parfum ma tête, tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront et je pourrai retourner au temple de l'éternel tant que je vivrai. Oui, l'éternel est ma lumière et mon sauveur, de qui aurais-je crainte ? L'éternel protège ma vie, de qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité, sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie, je célébrerai l'éternel par le chant et les instruments. Au éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Je pense à toi. Tu as dit, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, au éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'éternel me recueillerait. Enceigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au projet de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'éternel. Sois fort. Affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'éternel. Celui qui s'abrite tout près du Très-Haut repose en lieu sûr, à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis, éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et du fléau. Il t'abrite de son ailé, caché sous son plumage, tu trouves un refuge sûr. Sa fidélité est un bouclier, elle est une armure. Tu n'as plus à craindre, ni terreur la nuit, ni flèches qui volent durant la journée, ni peste rodant dans l'obscurité, ni insolation qui frappe à midi. Qu'un millier tombe à ta gauche et dix milliers à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux, et tu pourras contempler le châtiment des méchants. L'éternel est mon refuge. Si tu as fait du trait au ton abri, aucun mal ne t'atteindra, nul malheur n'approchera de la tente où tu demeures. Car il chargera ses anges de veiller sur tes chemins, de te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sans crainte sur le lion et la vipère et tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'est attaché à moi, le Seigneur, je vais le sauver et le protéger car il me connaît. Il m'invoquera, je lui répondrai, oui, je serai avec lui au moment de la détresse, et je le délivrerai, je le couvrirai de gloire. Je le comblerai de jour et je lui ferai connaître mon salut. L'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me rend des forces neuves et, pour l'honneur de son nom, il me mène pas à pas sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrais aucun mal, car tu es auprès de moi, ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis, tu oins de parfum ma tête, tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront et je pourrai retourner au temple de l'éternel tant que je vivrai. Somme de David La terre et ses richesses appartiennent à l'éternel. L'univers est à lui avec ceux qui l'habitent. C'est lui qui a fondé la terre sur les mers, qu'il a établi fermement au-dessus des cours d'eau. Qui pourra accéder au monde de l'éternel? Qui pourra se tenir dans sa demeure sainte? L'innocent aux mains nettes et qui a le cœur pur, qui ne se tourne pas vers le mensonge et qui ne jure pas pour tromper son prochain. Celui qui vit ainsi sera béni par l'éternel, il obtiendra justice de son Dieu qui le sauve. Ô éternel, tel est le peuple qui te révère et qui s'attache à toi, Dieu de Jacob. Portes, levez la tête, ô portes, levez-vous. Relevez vos frontons, ô portes, haussez-vous, vous, portes éternelles, pour que le roi de gloire y fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? C'est l'éternel, le fort et le vaillant, oui, l'éternel, vaillant dans les combats. Portes, levez la tête, ô portes, levez-vous. Relevez vos frontons, ô portes, haussez-vous, vous, portes éternelles, pour que le roi de gloire y fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? Le Seigneur des armées célestes, c'est lui le roi de gloire. Somme de David La terre et ses richesses appartiennent à l'éternel. L'univers est à lui avec ceux qui l'habitent. C'est lui qui a fondé la terre sur les mers, qui l'a établi fermement au-dessus des cours d'eau. Qui pourra accéder au monde de l'éternel? Qui pourra se tenir dans sa demeure sainte? L'innocent aux mains nettes et qui a le cœur pur, qui ne se tourne pas vers le mensonge, et qui ne jure pas pour tromper son prochain. Celui qui vit ainsi sera béni par l'éternel, il obtiendra justice de son Dieu qui le sauve. Ô éternel, tel est le peuple qui te révère et qui s'attache à toi, Dieu de Jacob. Portes, levez la tête, ô portes, levez-vous. Relevez vos frontons, ô portes, haussez-vous, vous, portes éternelles, pour que le roi de gloire y fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? C'est l'éternel, le fort et le vaillant, oui, l'éternel, vaillant dans les combats. Portes, levez la tête, ô portes, levez-vous. Relevez vos frontons, ô portes, haussez-vous, vous, portes éternelles, pour que le roi de gloire y fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? Le Seigneur des armées célestes, c'est lui le roi de gloire. L'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes, et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me rend des forces neuves, et, pour l'honneur de son nom, il me mène par à pas sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrais aucun mal, car tu es auprès de moi, ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis, tu oins de parfum ma tête, tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront et je pourrai retourner au temple de l'éternel tant que je vivrai. Celui qui s'abrite tout près du Très-Haut repose en lieu sûr, à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis, éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et du fléau. Il t'abrite de son ailet, caché sous son plumage, tu trouves un refuge sûr. Sa fidélité est un bouclier, elle est une armure. Tu n'as plus à craindre, ni terreur la nuit, ni flèches qui volent durant la journée, ni peste rodant dans l'obscurité, ni insolation qui frappent à midi. Qu'un millier tombe à ta gauche et dix milliers à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux, et tu pourras contempler le châtiment des méchants. L'éternel est mon refuge. Si tu as fait du trait au ton abri, aucun mal ne t'atteindra, nul malheur n'approchera de la tente où tu demeures. Car il chargera ses anges de veiller sur tes chemins, de te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sans crainte sur le lion et la vipère et tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'est attaché à moi, le Seigneur, je vais le sauver et le protéger car il me connaît. Il m'invoquera, je lui répondrai, oui, je serai avec lui au moment de la détresse, et je le délivrerai, je le couvrirai de gloire. Je le comblerai de jour et je lui ferai connaître mon salut. L'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me rend des forces neuves et, pour l'honneur de son nom, il me mène pas à pas sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrais aucun mal, car tu es auprès de moi, ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis, tu moins de parfum ma tête, tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront et je pourrai retourner au temple de l'éternel tant que je vivrai. Oh mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis. Viens me protéger contre tous mes agresseurs. Viens me délivrer de ces criminels et viens me sauver de ces hommes sanguinaires. Car les voici qui me guettent, des violents m'attaquent sans que j'aie commis de faute, sans que j'aie péché, éternel. Sans que j'aie fait aucun mal, voici qui la courent et qu'ils se préparent. Réveille-toi, viens et regarde. Éternel, ô Dieu des armées célestes, toi, Dieu d'Israël, interviens pour punir tous ces païens. N'aie pas de pitié pour ces traîtres malfaisants. Le soir, ils sont là, en grondant comme des chiens, rôdant à travers la ville. Ils ont l'injure à la bouche, leurs propos sont des épées. Ils se disent, qui peut nous entendre ? Mais toi, éternel, tu te moques d'eux, tu te ris de tous ces païens. Toi qui es ma force, c'est vers toi que je regarde. Oui, Dieu est ma forteresse. C'est un Dieu qui m'aime. Dieu viendra au-devant de moi. Dieu me fera voir tous mes ennemis vaincus. Ne les extermine pas, de peur que mon peuple ne vienne à les oublier, mais, par ta puissance, secoue-les, renverse-les, toi qui es notre bouclier, Seigneur. Toutes leurs paroles ne sont que péchés. Qu'ils soient pris au piège de leur propre orgueil, pour tous leurs mensonges et pour leurs malédictions. Détruis-les dans ta colère, détruis-les, qu'ils ne soient plus. Alors on saura que Dieu règne sur Jacob, jusqu'aux confins de la terre. Le soir, ils sont là, en grondant comme des chiens, rôdant à travers la ville. Ça et là, ils errent pour découvrir une proie. S'ils n'en trouvent pas, ils restent la nuit entière. Moi, je chanterai ta force et, dès le matin, j'acclamerai ton amour, car tu es pour moi une forteresse, tu es mon refuge quand je suis dans la détresse. Je veux donc te célébrer, toi qui es ma force. Oui, Dieu est ma forteresse, c'est un Dieu qui m'aime. Celui qui s'abrite tout près du Très-Haut repose en lieu sûr, à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis, Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et du fléau. Il t'abrite de son aile et, caché sous son plumage, tu trouves un refuge sûr. Sa fidélité est un bouclier, elle est une armure. Tu n'as plus à craindre, ni terreur la nuit, ni flèches qui volent durant la journée. Ni peste rodant dans l'obscurité, ni insolation qui frappe à midi. Qu'un millier tombe à ta gauche et dix milliers à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux, et tu pourras contempler le châtiment des méchants. L'Éternel est mon refuge. Si tu as fait du trait au ton abri, aucun mal ne t'atteindra, nul malheur n'approchera de la tente où tu demeures. Car il chargera ses anges de veiller sur tes chemins, de te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sans crainte sur le lion et la vipère et tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'est attaché à moi, le Seigneur, je vais le sauver et le protéger car il me connaît. Il m'invoquera, je lui répondrai, oui, je serai avec lui au moment de la détresse, et je le délivrerai, je le couvrirai de gloire. Je le comblerai de jour et je lui ferai connaître mon salut. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur, de qui aurai-je crainte. L'Éternel protège ma vie, de qui aurai-je peur. Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité, sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie, je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Ô Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Je pense à toi. Tu as dit, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au projet de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'Éternel au pays des vivants? Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort. Affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur, de qui aurais-je crainte? L'Éternel protège ma vie, de qui aurais-je peur? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité, sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie, je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Au Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Je pense à toi. Tu as dit, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, au Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enceigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au projet de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'Éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort. Affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur, de qui aurais-je crainte ? L'Éternel protège ma vie, de qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité, sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie, je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Ô Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Je pense à toi. Tu as dit, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au projet de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'Éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort. Affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes, et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me rend des forces neuves, et, pour l'honneur de son nom, il me mène pas à pas sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrais aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis, tu oins de parfum ma tête, tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront et je pourrai retourner au temple de l'Éternel tant que je vivrai. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur, de qui aurais-je crainte ? L'Éternel protège ma vie, de qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité, sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie, je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Ô Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Je pense à toi. Tu as dit tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au projet de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'Éternel au pays des vivants? Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort. Affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur, de qui aurais-je crainte? L'Éternel protège ma vie, de qui aurais-je peur? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité, sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie, je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Ô Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Je pense à toi. Tu as dit, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au projet de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'Éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort. Affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur, de qui aurais-je crainte ? L'Éternel protège ma vie, de qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité, sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie, je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Ô Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Je pense à toi. Tu as dit, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au projet de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'Éternel au pays des vivants. Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort. Affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Celui qui s'abrite tout près du Tréhaut repose en lieu sûr, à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis, Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et du fléau. Il t'abrite de son ailé, caché sous son plumage, tu trouves un refuge sûr. Sa fidélité est un bouclier, elle est une armure. Tu n'as plus à craindre, ni terreur la nuit, ni flèches qui volent durant la journée, ni peste rodant dans l'obscurité, ni insolation qui frappe à midi. Qu'un millier tombe à ta gauche et dix milliers à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu pourras contempler le châtiment des méchants. L'éternel est mon refuge. Si tu as fait du trait au ton abri, aucun mal ne t'atteindra, nul malheur n'approchera de la tente où tu demeures. Car il chargera ses anges de veiller sur tes chemins, de te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. tu pourras marcher sans crainte sur le lion et la vipère et tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'est attaché à moi, le Seigneur, je vais le sauver et le protéger car il me connaît. Il m'invoquera, je lui répondrai, oui, je serai avec lui au moment de la détresse et je le délivrerai, je le couvrirai de gloire. Je le comblerai de jour et je lui ferai connaître mon salut. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur, de qui aurai-je crainte? L'Éternel protège ma vie, de qui aurai-je peur? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur, je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité, sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie, je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Ô Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Je pense à toi. Tu as dit, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au projet de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'Éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort. Affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Toute sa joie il la met dans la loi de l'Éternel qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau, il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert, tout ce qu'il fait réussit. Tel n'est pas le cas des méchants, ils sont pareils à la paille éparpillés par le vent. Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas et nul pécheur ne tiendra au rassemblement des justes. Car l'Éternel veille sur la voie des justes, mais le sentier des méchants les mène à la ruine. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur, de qui aurais-je crainte. L'Éternel protège ma vie, de qui aurais-je peur. Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité, sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie, je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Au Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Je pense à toi. Tu as dit, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, au Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au projet de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'Éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort. Affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pêcheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Toute sa joie il la met dans la loi de l'Éternel qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau, il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. son feuillage est toujours vert, tout ce qu'il fait réussit. Tel n'est pas le cas des méchants, ils sont pareils à la paille éparpillée par le vent. Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas, et nul pécheur ne tiendra au rassemblement des justes. car l'Éternel veille sur la voie des justes, mais le sentier des méchants les mène à la ruine. Celui qui s'abrite tout près du Tréhaut repose en lieu sûr, à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis, Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance. Car c'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et du fléau. Il t'abrite de son ailet, caché sous son plumage, tu trouves un refuge sûr. Sa fidélité est un bouclier, elle est une armure. Tu n'as plus à craindre, ni terreur la nuit, ni flèches qui volent durant la journée, ni peste rôdant dans l'obscurité, ni insolation qui frappe à midi. Qu'un millier tombe à ta gauche et dix milliers à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu pourras contempler le châtiment des méchants. L'Éternel est mon refuge. Si tu as fait du Tréhaut ton abri, aucun mal ne t'atteindra, nul malheur n'approchera de la tente où tu demeures. Car il chargera ses anges de veiller sur tes chemins, de te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sans crainte sur le lion et la vipère et tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent. parce qu'il m'est attaché à moi, le Seigneur, je vais le sauver et le protéger car il me connaît. Il m'invoquera, je lui répondrai, oui, je serai avec lui au moment de la détresse et je le délivrerai, je le couvrirai de gloire. Je le comblerai de jour et je lui ferai connaître mon salut. Celui qui s'abrite tout près du Très-Haut repose en lieu sûr, à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis, Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et du fléau. Il t'abrite de son ailé, caché sous son plume âge, tu trouves un refuge sûr. Sa fidélité est un bouclier, elle est une armure. Tu n'as plus à craindre, ni terreur la nuit, ni flèches qui volent durant la journée, ni peste rodant dans l'obscurité, ni insolation qui frappe à midi. Qu'un millier tombe à ta gauche et dix milliers à ta droite, tu ne seras pas atteint. ouvre seulement les yeux et tu pourras contempler le châtiment des méchants. L'éternel est mon refuge. Si tu as fait du trait au ton abri, aucun mal ne t'atteindra, nul malheur n'approchera de la tente où tu demeures. Car il chargera ses anges de veiller sur tes chemins, de te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sans crainte sur le lion et la vipère et tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'est attaché à moi, le Seigneur, je vais le sauver et le protéger car il me connaît. Il m'invoquera, je lui répondrai, oui, je serai avec lui au moment de la détresse et je le délivrerai, je le couvrirai de gloire. Je le comblerai de jour et je lui ferai connaître mon salut. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pêcheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Toute sa joie il la met dans la loi de l'éternel qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau, il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert, tout ce qu'il fait réussit. Tel n'est pas le cas des méchants, ils sont pareils à la paille éparpillée par le vent. Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas, et nul pêcheur ne tiendra au rassemblement des justes. Car l'éternel veille sur la voie des justes, mais le sentier des méchants les mène à la ruine. Oui, l'éternel est ma lumière et mon sauveur, de qui aurais-je crainte ? L'éternel protège ma vie, de qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur, je voudrais habiter dans la maison de l'éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité, sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie, je célébrerai l'éternel par le chant et les instruments. Ô éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Je pense à toi. Tu as dit, tournez-vous vers moi. oui, c'est vers toi que je me tourne, ô éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au projet de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'éternel au pays des vivants? Attends-toi donc à l'éternel. Sois fort. Affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'éternel. L'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me rend des forces neuves et, pour l'honneur de son nom, il me mène par à pas sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrais aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis, tu oins de parfum ma tête, tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront et je pourrai retourner au temple de l'éternel tant que je vivrai. Celui qui s'abrite tout près du Tréhaut repose en lieu sûr, à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis, éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et du fléau. Il t'abrite de son aile et, caché sous son plumage, tu trouves un refuge sûr. Sa fidélité est un bouclier, elle est une armure. Tu n'as plus à craindre, ni terreur la nuit, ni flèches qui volent durant la journée, ni peste rodant dans l'obscurité, ni insolation qui frappe à midi. Qu'un millier tombe à ta gauche et dix milliers à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu pourras contempler le châtiment des méchants. L'éternel est mon refuge. Si tu as fait du trait au ton abri, aucun mal ne t'atteindra, nul malheur n'approchera de la tente où tu demeures. Car il chargera ses anges de veiller sur tes chemins, de te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sans crainte sur le lion et la vipère et tu fouleras au pied le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'est attaché à moi, le Seigneur, je vais le sauver et le protéger car il me connaît. Il m'invoquera, je lui répondrai, oui, je serai avec lui au moment de la détresse et je le délivrerai, je le couvrirai de gloire. Je le comblerai de jour et je lui ferai connaître mon salut. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur, de qui aurai-je crainte. L'Éternel protège ma vie, de qui aurai-je peur. Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité, sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie, je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Ô Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Je pense à toi. Tu as dit, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enceigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au projet de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'Éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort. Affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Toute sa joie il la met dans la loi de l'Éternel qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau, il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert, tout ce qu'il fait réussit. Tel n'est pas le cas des méchants, ils sont pareils à la paille éparpillée par le vent. Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas et nul pécheur ne tiendra au rassemblement des justes. Car l'Éternel veille sur la voie des justes, mais le sentier des méchants les mène à la ruine. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur, de qui aurais-je crainte. L'Éternel protège ma vie, de qui aurais-je peur. Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité, sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie, je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Ô Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Je pense à toi. Tu as dit, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au projet de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'Éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort. Affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Somme de David La terre et ses richesses appartiennent à l'Éternel. L'univers est à lui avec ceux qui l'habitent. C'est lui qui a fondé la terre sur les mers, qui l'a établi fermement au-dessus des cours d'eau. Qui pourra accéder au monde de l'Éternel ? Qui pourra se tenir dans sa demeure sainte ? L'innocent aux mains nettes et qui a le cœur pur, qui ne se tourne pas vers le mensonge et qui ne jure pas pour tromper son prochain. Celui qui vit ainsi sera béni par l'Éternel, il obtiendra justice de son Dieu qui le sauve. Ô Éternel, tel est le peuple qui te révère et qui s'attache à toi, Dieu de Jacob. porte, levez la tête, ô porte, levez-vous. Relevez vos frontons, ô porte, haussez-vous, vous, portes éternelles, pour que le roi de gloire y fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire ? C'est l'Éternel, le fort et le vaillant, oui, l'Éternel, vaillant dans les combats. porte, levez la tête, ô porte, levez-vous. Relevez vos frontons, ô porte, haussez-vous, vous, portes éternelles, pour que le roi de gloire y fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire ? Le Seigneur des armées célestes, c'est lui le roi de gloire. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur, de qui aurais-je crainte. L'Éternel protège ma vie, de qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité, sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie, je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Au Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Je pense à toi. Tu as dit, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père est mon père, ma mère devait m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enceigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au projet de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'Éternel au pays des vivants. Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort. Affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur, de qui aurais-je crainte ? L'Éternel protège ma vie, de qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité, sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie, je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Ô Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Je pense à toi. Tu as dit, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au projet de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'Éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort. Affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur, de qui aurais-je crainte ? L'Éternel protège ma vie, de qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité, sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie, je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Au Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Je pense à toi. Tu as dit, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, au Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enceigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au projet de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'Éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort. Affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Aureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pêcheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Toute sa joie il la met dans la loi de l'Éternel qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau, il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. son feuillage est toujours vert, tout ce qu'il fait réussit. Tel n'est pas le cas des méchants, ils sont pareils à la paille éparpillée par le vent. Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas, et nul pêcheur ne tiendra au rassemblement des justes. car l'Éternel veille sur la voie des justes, mais le sentier des méchants les mène à la ruine. Celui qui s'abrite tout près du Tréhaut repose en lieu sûr, à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis, Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et du fléau. Il t'abrite de son ailet, caché sous son plumage, tu trouves un refuge sûr. Sa fidélité est un bouclier, elle est une armure. Tu n'as plus à craindre, ni terreur la nuit, ni flèches qui volent durant la journée, ni peste rôdant dans l'obscurité, ni insolation qui frappe à midi. Qu'un millier tombe à ta gauche et dix milliers à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu pourras contempler le châtiment des méchants. L'Éternel est mon refuge. Si tu as fait du Tréhaut ton abri, aucun mal ne t'atteindra, nul malheur n'approchera de la tente où tu demeures, car il chargera ses anges de veiller sur tes chemins, de te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sans crainte sur le lion et la vipère et tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'est attaché à moi, le Seigneur, je vais le sauver et le protéger car il me connaît. Il m'invoquera, je lui répondrai, oui, je serai avec lui au moment de la détresse et je le délivrerai, je le couvrirai de gloire. Je le comblerai de jour et je lui ferai connaître mon salut. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pêcheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Toute sa joie il la met dans la loi de l'éternel qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau, il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert, tout ce qu'il fait réussit. Tel n'est pas le cas des méchants, ils sont pareils à la paille éparpillée par le vent. Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas et nul pêcheur ne tiendra au rassemblement des justes. Car l'éternel veille sur la voie des justes, mais le sentier des méchants les mène à la ruine. Oui, l'éternel est ma lumière et mon sauveur, de qui aurais-je crainte ? L'éternel protège ma vie, de qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité, sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie, je célébrerai l'éternel par le chant et les instruments. Ô éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Je pense à toi. Tu as dit, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'éternel me recueillerait. Enceigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au projet de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'éternel. Sois fort. Affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'éternel. Celui qui s'abrite tout près du Très-Haut repose en lieu sûr, à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis, éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et du fléau. Il t'abrite de son ailet, caché sous son plumage, tu trouves un refuge sûr. Sa fidélité est un bouclier, elle est une armure. Tu n'as plus à craindre, ni terreur la nuit, ni flèches qui volent durant la journée, ni peste rodant dans l'obscurité. ni insolation qui frappent à midi. Qu'un millier tombe à ta gauche et dix milliers à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu pourras contempler le châtiment des méchants. L'éternel est mon refuge. si tu as fait du très haut ton abri, aucun mal ne t'atteindra, nul malheur n'approchera de la tente où tu demeures. Car il chargera ses anges de veiller sur tes chemins, de te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. tu pourras marcher sans crainte sur le lion et la vipère et tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'est attaché à moi, le Seigneur, je vais le sauver et le protéger car il me connaît. Il m'invoquera, je lui répondrai, oui, je serai avec lui au moment de la détresse, et je le délivrerai, je le couvrirai de gloire. Je le comblerai de jour et je lui ferai connaître mon salut. Celui qui s'abrite tout près du Très-Haut repose en lieu sûr, à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis, éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et du fléau. Il t'abrite de son ailet, caché sous son plumage, tu trouves un refuge sûr. Sa fidélité est un bouclier, elle est une armure. Tu n'as plus à craindre, ni terreur la nuit, ni flèches qui volent durant la journée, ni peste rodant dans l'obscurité, ni insolation qui frappe à midi. Qu'un millier tombe à ta gauche et dix milliers à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu pourras contempler le châtiment des méchants. l'éternel est mon refuge. Si tu as fait du trait au ton abri, aucun mal ne t'atteindra, nul malheur n'approchera de la tente où tu demeures. Car il chargera ses anges de veiller sur tes chemins, de te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sans crainte sur le lion et la vipère et tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'est attaché à moi, le Seigneur, je vais le sauver et le protéger car il me connaît. Il m'invoquera, je lui répondrai, oui, je serai avec lui au moment de la détresse et je le délivrerai, je le couvrirai de gloire. Je le comblerai de jour et je lui ferai connaître mon salut. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pêcheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Toute sa joie il la met dans la loi de l'éternel qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau, il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert, tout ce qu'il fait réussit. Tel n'est pas le cas des méchants, ils sont pareils à la paille éparpillée par le vent. Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas, et nul pêcheur ne tiendra au rassemblement des justes. Car l'éternel veille sur la voie des justes, mais le sentier des méchants les mène à la ruine. Oui, l'éternel est ma lumière et mon sauveur, de qui aurais-je crainte ? L'éternel protège ma vie, de qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité, sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie, je célébrerai l'éternel par le chant et les instruments. Ô éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Je pense à toi. Tu as dit, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au projet de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'éternel. Sois fort. Affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'éternel. Psaume de David La terre et ses richesses appartiennent à l'éternel. L'univers est à lui avec ceux qui l'habitent. C'est lui qui a fondé la terre sur les mers, qu'il a établi fermement au-dessus des cours d'eau. qui pourra accéder au monde de l'éternel. Qui pourra se tenir dans sa demeure sainte ? L'innocent aux mains nettes et qui a le cœur pur, qui ne se tourne pas vers le mensonge et qui ne jure pas pour tromper son prochain. Celui qui vit ainsi sera béni par l'éternel, il obtiendra justice de son Dieu qui le sauve. Au éternel, tel est le peuple qui te révère et qui s'attache à toi, Dieu de Jacob. Portes, levez la tête, aux portes, levez-vous. Relevez vos frontons, aux portes, haussez-vous, vous, portes éternelles, pour que le roi de gloire y fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire ? C'est l'éternel, le fort et le vaillant, oui, l'éternel, vaillant dans les combats. Portes, levez la tête, aux portes, levez-vous. Relevez vos frontons, aux portes, haussez-vous, vous, portes éternelles, pour que le roi de gloire y fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire ? Le Seigneur des armées célestes, c'est lui le roi de gloire. Celui qui s'abrite tout près du Très-Haut repose en lieu sûr, à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis, éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et du fléau. Il t'abrite de son ailé, caché sous son plumage, tu trouves un refuge sûr. Sa fidélité est un bouclier, elle est une armure. Tu n'as plus à craindre, ni terreur la nuit, ni flèches qui volent durant la journée, ni peste rodant dans l'obscurité, ni insolation qui frappe à midi. Qu'un millier tombe à ta gauche et dix milliers à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu pourras contempler le châtiment des méchants. L'éternel est mon refuge. Si tu as fait du trait au ton abri, aucun mal ne t'atteindra, nul malheur n'approchera de la tente où tu demeures. Car il chargera ses anges de veiller sur tes chemins, de te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sans crainte sur le lion et la vipère et tu fouleras au pied le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'est attaché à moi, le Seigneur, je vais le sauver et le protéger car il me connaît. Il m'invoquera, je lui répondrai, oui, je serai avec lui au moment de la détresse et je le délivrerai, je le couvrirai de gloire. Je le comblerai de jour et je lui ferai connaître mon salut. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur, de qui aurais-je crainte ? L'Éternel protège ma vie, de qui aurais-je peur ? Que des méchants avancent contre moi, voulant me déchirer, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité, sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie, je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Au Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Je pense à toi. Tu as dit, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, au Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au projet de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'Éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort. Affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur, de qui aurais-je crainte ? L'Éternel protège ma vie, de qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité, sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie, je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Ô Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Je pense à toi. Tu as dit tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au projet de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'Éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort. Affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur, de qui aurais-je crainte ? L'Éternel protège ma vie, de qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité, sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie, je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Ô Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Je pense à toi. Tu as dit, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enceigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au projet de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'Éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort. Affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur, de qui aurais-je crainte ? L'Éternel protège ma vie, de qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité, sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie, je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Ô Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Je pense à toi. Tu as dit, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au projet de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'Éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort. Affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur, de qui aurais-je crainte ? L'Éternel protège ma vie, de qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité, sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie, je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Ô Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Je pense à toi. Tu as dit, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au projet de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'Éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort. Affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur, de qui aurais-je crainte ? L'Éternel protège ma vie, de qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité, sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie, je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Ô Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Je pense à toi. Tu as dit, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au projet de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'Éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort. Affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur, de qui aurais-je crainte ? L'Éternel protège ma vie, de qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité, sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie, je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Ô Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Je pense à toi. Tu as dit, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enceigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au projet de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'Éternel au pays des vivants. Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort. Affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Celui qui s'abrite tout près du Tréhaut repose en lieu sûr, à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis, Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance. Car c'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et du fléau. Il t'abrite de son aile et, caché sous son plumage, tu trouves un refuge sûr. Sa fidélité est un bouclier, elle est une armure. Tu n'as plus à craindre, ni terreur la nuit, ni flèches qui volent durant la journée, ni peste rodant dans l'obscurité, ni insolation qui frappe à midi. Qu'un millier tombe à ta gauche et dix milliers à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu pourras contempler le châtiment des méchants. L'éternel est mon refuge. Si tu as fait du trait au ton abri, aucun mal ne t'atteindra, nul malheur n'approchera de la tente où tu demeures. Car il chargera ses anges de veiller sur tes chemins, de te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. tu pourras marcher sans crainte sur le lion et la vipère et tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'est attaché à moi, le Seigneur, je vais le sauver et le protéger car il me connaît. Il m'invoquera, je lui répondrai, oui, je serai avec lui au moment de la détresse et je le délivrerai, je le couvrirai de gloire. Je le comblerai de jour et je lui ferai connaître mon salut. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur, de qui aurai-je crainte? L'Éternel protège ma vie, de qui aurai-je peur? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur, je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient à briter, sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie, je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Ô Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Je pense à toi. Tu as dit, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au projet de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'Éternel au pays des vivants. Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort. Affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur, de qui aurais-je crainte ? L'Éternel protège ma vie, de qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité, sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie, je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Ô Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Je pense à toi. Tu as dit, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au projet de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'Éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort. Affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Somme de David La terre et ses richesses appartiennent à l'Éternel. L'univers est à lui avec ceux qui l'habitent. C'est lui qui a fondé la terre sur les mers, qui l'a établi fermement au-dessus des cours d'eau. Qui pourra accéder au monde de l'Éternel ? Qui pourra se tenir dans sa demeure sainte ? L'innocent aux mains nettes et qui a le cœur pur, qui ne se tourne pas vers le mensonge et qui ne jure pas pour tromper son prochain. Celui qui vit ainsi sera béni par l'Éternel, il obtiendra justice de son Dieu qui le sauve. Ô Éternel, tel est le peuple qui te révère et qui s'attache à toi, Dieu de Jacob. porte, levez la tête, ô porte, levez-vous. Relevez vos frontons, ô porte, haussez-vous, vous, porte éternelle, pour que le roi de gloire y fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire ? C'est l'Éternel, le fort et le vaillant, oui, l'Éternel, vaillant dans les combats. porte, levez la tête, ô porte, levez-vous. Relevez vos frontons, ô porte, haussez-vous, vous, porte éternelle, pour que le roi de gloire y fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire ? Le Seigneur des armées célestes, c'est lui le roi de gloire. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur, de qui aurais-je crainte. L'Éternel protège ma vie, de qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité, sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie, je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Au Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Je pense à toi. Tu as dit, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, au Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au projet de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'Éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort. Affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pêcheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Toute sa joie il la met dans la loi de l'Éternel qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau, il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert, tout ce qu'il fait réussit. Tel n'est pas le cas des méchants, ils sont pareils à la paille éparpillée par le vent. Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas, et nul pécheur ne tiendra au rassemblement des justes. Car l'Éternel veille sur la voie des justes, mais le sentier des méchants les mène à la ruine. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pêcheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Toute sa joie il la met dans la loi de l'Éternel qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau, il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert, tout ce qu'il fait réussit. Tel n'est pas le cas des méchants, ils sont pareils à la paille éparpillée par le vent. Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas, et nul pécheur ne tiendra au rassemblement des justes. Car l'Éternel veille sur la voie des justes, mais le sentier des méchants les mène à la ruine. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pêcheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Toute sa joie il la met dans la loi de l'Éternel qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau, il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert, tout ce qu'il fait réussit. Tel n'est pas le cas des méchants, ils sont pareils à la paille éparpillée par le vent. Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas et nul pécheur ne tiendra au rassemblement des justes. Car l'Éternel veille sur la voie des justes, mais le sentier des méchants les mène à la ruine. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur, de qui aurais-je crainte ? L'Éternel protège ma vie, de qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité, sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie, je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Ô Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Je pense à toi. Tu as dit, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au projet de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'Éternel au pays des vivants? Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort. Affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Celui qui s'abrite tout près du Tréhaut repose en lieu sûr, à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis, Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et du fléau. Il t'abrite de son ailé, caché sous son plumage, tu trouves un refuge sûr. Sa fidélité est un bouclier, elle est une armure. Tu n'as plus à craindre, ni terreur la nuit, ni flèches qui volent durant la journée, ni peste rodant dans l'obscurité, ni insolation qui frappe à midi. Qu'un millier tombe à ta gauche et dix milliers à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu pourras contempler le châtiment des méchants. L'éternel est mon refuge. Si tu as fait du trait au ton abri, aucun mal ne t'atteindra, nul malheur n'approchera de la tente où tu demeures. Car il chargera ses anges de veiller sur tes chemins, de te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sans crainte sur le lion et la vipère et tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'est attaché à moi, le Seigneur, je vais le sauver et le protéger car il me connaît. Il m'invoquera, je lui répondrai, oui, je serai avec lui au moment de la détresse et je le délivrerai, je le couvrirai de gloire. Je le comblerai de jour et je lui ferai connaître mon salut. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur, de qui aurai-je crainte ? L'Éternel protège ma vie, de qui aurai-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité, sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie, je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Ô Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Je pense à toi. Tu as dit, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au projet de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'Éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort. Affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Celui qui s'abrite tout près du Très-Haut repose en lieu sûr, à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis, Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et du fléau. Il t'abrite de son ailé, caché sous son plumage, tu trouves un refuge sûr. Sa fidélité est un bouclier, elle est une armure. Tu n'as plus à craindre, ni terreur la nuit, ni flèches qui volent durant la journée. Ni peste rôdant dans l'obscurité, ni insolation qui frappe à midi. Qu'un millier tombe à ta gauche et dix milliers à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu pourras contempler le châtiment des méchants. l'éternel est mon refuge. Si tu as fait du trait au ton abri, aucun mal ne t'atteindra, nul malheur n'approchera de la tente où tu demeures. Car il chargera ses anges de veiller sur tes chemins, de te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sans crainte sur le lion et la vipère et tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'est attaché à moi, le Seigneur, je vais le sauver et le protéger car il me connaît. Il m'invoquera, je lui répondrai, oui, je serai avec lui au moment de la détresse et je le délivrerai, je le couvrirai de gloire. Je le comblerai de jour et je lui ferai connaître mon salut. Celui qui s'abrite tout près du Très-Haut repose en lieu sûr, à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis, Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et du fléau. Il t'abrite de son aile et caché sous son plumage, tu trouves un refuge sûr. Sa fidélité est un bouclier, elle est une armure. Tu n'as plus à craindre, ni terreur la nuit, ni flèches qui volent durant la journée, ni peste rodant dans l'obscurité, ni insolation qui frappe à midi. qu'un millier tombe à ta gauche et dix milliers à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu pourras contempler le châtiment des méchants. L'Éternel est mon refuge. Si tu as fait du trait au ton abri, aucun mal ne t'atteindra, nul malheur n'approchera de la tente où tu demeures. Car il chargera ses anges de veiller sur tes chemins, de te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sans crainte sur le lion et la vipère et tu fouleras au pied le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'est attaché à moi, le Seigneur, je vais le sauver et le protéger car il me connaît. Il m'invoquera, je lui répondrai, oui, je serai avec lui au moment de la détresse et je le délivrerai, je le couvrirai de gloire. Je le comblerai de jour et je lui ferai connaître mon salut. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur, de qui aurai-je crainte ? L'Éternel protège ma vie, de qui aurai-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité, sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie, je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Au Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Je pense à toi. Tu as dit, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, au Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au projet de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'Éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort. Affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur, de qui aurais-je crainte ? L'Éternel protège ma vie, de qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité, sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie, je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Ô Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Je pense à toi. Tu as dit, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enceigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au projet de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'Éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort. Affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Celui qui s'abrite tout près du Très-Haut repose en lieu sûr, à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis, Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et du fléau. Il t'abrite de son ailé, caché sous son plumage, tu trouves un refuge sûr. Sa fidélité est un bouclier, elle est une armure. Tu n'as plus à craindre, ni terreur la nuit, ni flèches qui volent durant la journée, ni peste rodant dans l'obscurité, ni insolation qui frappe à midi. Qu'un millier tombe à ta gauche et dix milliers à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu pourras contempler le châtiment des méchants. L'éternel est mon refuge. Si tu as fait du trait au ton abri, aucun mal ne t'atteindra, nul malheur n'accrochera de la tente où tu demeures. Car il chargera ses anges de veiller sur tes chemins, de te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sans crainte sur le lion et la vipère et tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'est attaché à moi, le Seigneur, je vais le sauver et le protéger car il me connaît. Il m'invoquera, je lui répondrai, oui, je serai avec lui au moment de la détresse et je le délivrerai, je le couvrirai de gloire. Je le comblerai de jour et je lui ferai connaître mon salut. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur, de qui aurais-je crainte? L'Éternel protège ma vie, de qui aurais-je peur? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité, sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie, je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Ô Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Je pense à toi. Tu as dit, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au projet de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'Éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort. Affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Celui qui s'abrite tout près du Très-Haut repose en lieu sûr, à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis, Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et du fléau. Il t'abrite de son ailé, caché sous son plumage, tu trouves un refuge sûr. Sa fidélité est un bouclier, elle est une armure. Tu n'as plus à craindre, ni terreur la nuit, ni flèches qui volent durant la journée. Ni peste rôdant dans l'obscurité, ni insolation qui frappe à midi. Qu'un millier tombe à ta gauche et dix milliers à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu pourras contempler le châtiment des méchants. l'éternel est mon refuge. Si tu as fait du trait au ton abri, aucun mal ne t'atteindra, nul malheur n'approchera de la tente où tu demeures. Car il chargera ses anges de veiller sur tes chemins, de te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sans crainte sur le lion et la vipère et tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'est attaché à moi, le Seigneur, je vais le sauver et le protéger car il me connaît. Il m'invoquera, je lui répondrai, oui, je serai avec lui au moment de la détresse, et je le délivrerai, je le couvrirai de gloire. Je le comblerai de jour et je lui ferai connaître mon salut. Celui qui s'abrite tout près du Très-Haut repose en lieu sûr, à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis, éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et du fléau. Il t'abrite de son ailet, caché sous son plumage, tu trouves un refuge sûr. Sa fidélité est un bouclier, elle est une armure. Tu n'as plus à craindre, ni terreur la nuit, ni flèches qui volent durant la journée, ni peste rodant dans l'obscurité, ni insolation qui frappe à midi. Qu'un millier tombe à ta gauche et dix milliers à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu pourras contempler le châtiment des méchants. l'éternel est mon refuge. Si tu as fait du trait au ton abri, aucun mal ne t'atteindra, nul malheur n'approchera de la tente où tu demeures. Car il chargera ses anges de veiller sur tes chemins, de te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. tu pourras marcher sans crainte sur le lion et la vipère et tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'est attaché à moi, le Seigneur, je vais le sauver et le protéger car il me connaît. Il m'invoquera, je lui répondrai, oui, je serai avec lui au moment de la détresse et je le délivrerai, je le couvrirai de gloire. Je le comblerai de jour et je lui ferai connaître mon salut. Celui qui s'abrite tout près du Très-Haut repose en lieu sûr, à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis, éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et du fléau. Il t'abrite de son aile et, caché sous son plumage, tu trouves un refuge sûr. Sa fidélité est un bouclier, elle est une armure. Tu n'as plus à craindre, ni terreur la nuit, ni flèches qui volent durant la journée, ni peste rodant dans l'obscurité, ni insolation qui frappe à midi. Qu'un millier tombe à ta gauche et dix milliers à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu pourras contempler le châtiment des méchants. l'éternel est mon refuge. Si tu as fait du trait au ton abri, aucun mal ne t'atteindra, nul malheur n'approchera de la tente où tu demeures. Car il chargera ses anges de veiller sur tes chemins, de te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. tu pourras marcher sans crainte sur le lion et la vipère et tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'est attaché à moi, le Seigneur, je vais le sauver et le protéger car il me connaît. Il m'invoquera, je lui répondrai, oui, je serai avec lui au moment de la détresse et je le délivrerai, je le couvrirai de gloire. Je le comblerai de jour et je lui ferai connaître mon salut. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur, de qui aurai-je crainte? L'Éternel protège ma vie, de qui aurai-je peur? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur, je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient à briter, sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie, je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Ô Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Je pense à toi. Tu as dit, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au projet de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'Éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort. Affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Celui qui s'abrite tout près du Tréhaut repose en lieu sûr, à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis, Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et du fléau. Il t'abrite de son ailé, caché sous son plumage, tu trouves un refuge sûr. Sa fidélité est un bouclier, elle est une armure. Tu n'as plus à craindre, ni terreur la nuit, ni flèches qui volent durant la journée, ni peste rodant dans l'obscurité, ni insolation qui frappe à midi. Qu'un millier tombe à ta gauche et dix milliers à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu pourras contempler le châtiment des méchants. L'éternel est mon refuge. Si tu as fait du trait au ton abri, aucun mal ne t'atteindra, nul malheur n'approchera de la tente où tu demeures. Car il chargera ses anges de veiller sur tes chemins, de te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sans crainte sur le lion et la vipère et tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'est attaché à moi, le Seigneur, je vais le sauver et le protéger car il me connaît. Il m'invoquera, je lui répondrai, oui, je serai avec lui au moment de la détresse et je le délivrerai, je le couvrirai de gloire. Je le comblerai de jour et je lui ferai connaître mon salut. Celui qui s'abrite tout près du Très-Haut repose en lieu sûr, à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis, éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et du fléau. Il t'abrite de son aile et, caché sous son plumage, tu trouves un refuge sûr. Sa fidélité est un bouclier, elle est une armure. Tu n'as plus à craindre, ni terreur la nuit, ni flèches qui volent durant la journée, ni peste rodant dans l'obscurité, ni insolation qui frappe à midi. Qu'un millier tombe à ta gauche et dix milliers à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu pourras contempler le châtiment des méchants. L'Éternel est mon refuge. Si tu as fait du trait au ton abri, aucun mal ne t'atteindra, nul malheur n'approchera de la tente où tu demeures. Car il chargera ses anges de veiller sur tes chemins, de te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sans crainte sur le lion et la vipère et tu fouleras au pied le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'est attaché à moi, le Seigneur, je vais le sauver et le protéger car il me connaît. Il m'invoquera, je lui répondrai, oui, je serai avec lui au moment de la détresse et je le délivrerai, je le couvrirai de gloire. Je le comblerai de jour et je lui ferai connaître mon salut. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me rend des forces neuves et, pour l'honneur de son nom, il me mène par à pas sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrais aucun mal car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis, tu oins de parfum ma tête, tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront et je pourrai retourner au temple de l'éternel tant que je vivrai. Oui, l'éternel est ma lumière et mon sauveur, de qui aurais-je crainte ? L'éternel protège ma vie, de qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité, sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie, je célébrerai l'éternel par le chant et les instruments. Ô éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Je pense à toi. Tu as dit, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au projet de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'éternel. Sois fort. Affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'éternel. Oui, l'éternel est ma lumière et mon sauveur, de qui aurais-je crainte ? L'éternel protège ma vie, de qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité, sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie, je célébrerai l'éternel par le chant et les instruments. Ô éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Je pense à toi. Tu as dit, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au projet de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'éternel au pays des vivants. Attends-toi donc à l'éternel. Sois fort. Affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'éternel. Oui, l'éternel est ma lumière et mon sauveur, de qui aurais-je crainte ? L'éternel protège ma vie, de qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité, sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie, je célébrerai l'éternel par le chant et les instruments. Ô éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Je pense à toi. Tu as dit, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au projet de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'éternel au pays des vivants? Attends-toi donc à l'éternel. Sois fort. Affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'éternel. Celui qui s'abrite tout près du Très-Haut repose en lieu sûr, à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis, éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et du fléau. Il t'abrite de son ailet, caché sous son plumage, tu trouves un refuge sûr. Sa fidélité est un bouclier, elle est une armure. Tu n'as plus à craindre, ni terreur la nuit, ni flèches qui volent durant la journée, ni peste rôdant dans l'obscurité, ni insolation qui frappe à midi. Qu'un millier tombe à ta gauche et dix milliers à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu pourras contempler le châtiment des méchants. L'éternel est mon refuge. Si tu as fait du trait au ton abri, aucun mal ne t'atteindra, nul malheur n'approchera de la tente où tu demeures. Car il chargera ses anges de veiller sur tes chemins, de te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sans crainte sur le lion et la vipère et tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'est attaché à moi, le Seigneur, je vais le sauver et le protéger car il me connaît. Il m'invoquera, je lui répondrai, oui, je serai avec lui au moment de la détresse et je le délivrerai, je le couvrirai de gloire. Je le comblerai de jour et je lui ferai connaître mon salut. Celui qui s'abrite tout près du Très-Haut repose en lieu sûr, à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis, éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et du fléau. Il t'abrite de son ailé, caché sous son plumage, tu trouves un refuge sûr. Sa fidélité est un bouclier, elle est une armure. Tu n'as plus à craindre, ni terreur la nuit, ni flèches qui volent durant la journée, ni peste rodant dans l'obscurité, ni insolation qui frappe à midi. Qu'un millier tombe à ta gauche et dix milliers à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu pourras contempler le châtiment des méchants. L'éternel est mon refuge. Si tu as fait du trait au ton abri, aucun mal ne t'atteindra, nul malheur n'approchera de la tente où tu demeures. car il chargera ses anges de veiller sur tes chemins, de te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sans crainte sur le lion et la vipère et tu fouleras au pied le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'est attaché à moi, le Seigneur, je vais le sauver et le protéger car il me connaît. Il m'invoquera, je lui répondrai, oui, je serai avec lui au moment de la détresse et je le délivrerai, je le couvrirai de gloire. Je le comblerai de jour et je lui ferai connaître mon salut. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur, de qui aurai-je crainte ? L'Éternel protège ma vie, de qui aurai-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité, sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie, je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Ô Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Je pense à toi. Tu as dit, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au projet de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'Éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort. Affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Somme de David La terre et ses richesses appartiennent à l'Éternel. L'univers est à lui avec ceux qui l'habitent. C'est lui qui a fondé la terre sur les mers, qui l'a établi fermement au-dessus des cours d'eau. Qui pourra accéder au monde de l'Éternel ? Qui pourra se tenir dans sa demeure sainte ? L'innocent aux mains nettes et qui a le cœur pur, qui ne se tourne pas vers le mensonge et qui ne jure pas pour tromper son prochain. Celui qui vit ainsi sera béni par l'Éternel, il obtiendra justice de son Dieu qui le sauve. Ô Éternel, tel est le peuple qui te révère et qui s'attache à toi, Dieu de Jacob. porte, levez la tête, ô porte, levez-vous. Relevez vos frontons, ô porte, haussez-vous, vous, portes éternelles, pour que le roi de gloire y fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire ? C'est l'Éternel, le fort et le vaillant, oui, l'Éternel, vaillant dans les combats. porte, levez la tête, ô porte, levez-vous. Relevez vos frontons, ô porte, haussez-vous, vous, portes éternelles, pour que le roi de gloire y fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire ? Le Seigneur des armées célestes, c'est lui le roi de gloire. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur, de qui aurais-je crainte ? L'Éternel protège ma vie, de qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité, sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie, je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Au Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Je pense à toi. Tu as dit, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au projet de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'Éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort. Affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pêcheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Toute sa joie il la met dans la loi de l'Éternel qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau, il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert, tout ce qu'il fait réussit. Tel n'est pas le cas des méchants, ils sont pareils à la paille éparpillée par le vent. Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas et nul pêcheur ne tiendra au rassemblement des justes. Car l'Éternel veille sur la voie des justes, mais le sentier des méchants les mène à la ruine. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pêcheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Toute sa joie il la met dans la loi de l'Éternel qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau, il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert, tout ce qu'il fait réussit. Tel n'est pas le cas des méchants, ils sont pareils à la paille éparpillée par le vent. Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas, et nul pêcheur ne tiendra au rassemblement des justes. car l'Éternel veille sur la voie des justes, mais le sentier des méchants les mène à la ruine. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Toute sa joie il la met dans la loi de l'Éternel qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau, il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert, tout ce qu'il fait réussit. Tel n'est pas le cas des méchants, ils sont pareils à la paille éparpillée par le vent. Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas, et nul pêcheur ne tiendra au rassemblement des justes. Car l'Éternel veille sur la voie des justes, mais le sentier des méchants les mène à la ruine. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur, de qui aurais-je crainte ? L'Éternel protège ma vie, de qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité, sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie, je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Ô Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Je pense à toi. Tu as dit, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au projet de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'Éternel au pays des vivants? Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort. Affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Celui qui s'abrite tout près du Très-Haut repose en lieu sûr, à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis, Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et du fléau. Il t'abrite de son ailet, caché sous son plumage, tu trouves un refuge sûr. Sa fidélité est un bouclier, elle est une armure. Tu n'as plus à craindre, ni terreur la nuit, ni flèches qui volent durant la journée, ni peste rodant dans l'obscurité, ni insolation qui frappe à midi. Qu'un millier tombe à ta gauche et dix milliers à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu pourras contempler le châtiment des méchants. L'éternel est mon refuge. Si tu as fait du trait au ton abri, aucun mal ne t'atteindra, nul malheur n'approchera de la tente où tu demeures. Car il chargera ses anges de veiller sur tes chemins, de te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. tu pourras marcher sans crainte sur le lion et la vipère et tu fouleras au pied le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'est attaché à moi, le Seigneur, je vais le sauver et le protéger car il me connaît. Il m'invoquera, je lui répondrai, oui, je serai avec lui au moment de la détresse et je le délivrerai, je le couvrirai de gloire. Je le comblerai de jour et je lui ferai connaître mon salut. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur, de qui aurai-je crainte. L'Éternel protège ma vie, de qui aurai-je peur. Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur, je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité, sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie, je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Ô Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Je pense à toi. Tu as dit, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au projet de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'Éternel au pays des vivants? Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort. Affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Celui qui s'abrite tout près du Tréhaut repose en lieu sûr, à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis, Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et du fléau. Il t'abrite de son ailé, caché sous son plumage, tu trouves un refuge sûr. Sa fidélité est un bouclier, elle est une armure. Tu n'as plus à craindre, ni terreur la nuit, ni flèches qui volent durant la journée, ni peste rodant dans l'obscurité, ni insolation qui frappe à midi. Qu'un millier tombe à ta gauche et dix milliers à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu pourras contempler le châtiment des méchants. L'éternel est mon refuge. Si tu as fait du trait au ton abri, aucun mal ne t'atteindra, nul malheur n'approchera de la tente où tu demeures. Car il chargera ses anges de veiller sur tes chemins, de te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sans crainte sur le lion et la vipère et tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'est attaché à moi, le Seigneur, je vais le sauver et le protéger car il me connaît. Il m'invoquera, je lui répondrai, oui, je serai avec lui au moment de la détresse et je le délivrerai, je le couvrirai de gloire. Je le comblerai de jour et je lui ferai connaître mon salut. Celui qui s'abrite tout près du Très-Haut repose en lieu sûr, à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis, éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et du fléau. Il t'abrite de son aile caché sous son plumage, tu trouves un refuge sûr. Sa fidélité est un bouclier, elle est une armure. Tu n'as plus à craindre, ni terreur la nuit, ni flèches qui volent durant la journée, ni peste rodant dans l'obscurité, ni insolation qui frappe à midi. Qu'un millier tombe à ta gauche et dix milliers à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu pourras contempler le châtiment des méchants. L'éternel est mon refuge. Si tu as fait du trait au ton abri, aucun mal ne t'atteindra, nul malheur n'approchera de la tente où tu demeures. car il chargera ses anges de veiller sur tes chemins, de te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sans crainte sur le lion et la vipère et tu fouleras au pied le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'est attaché à moi, le Seigneur, je vais le sauver et le protéger car il me connaît. Il m'invoquera, je lui répondrai, oui, je serai avec lui au moment de la détresse et je le délivrerai, je le couvrirai de gloire. Je le comblerai de jour et je lui ferai connaître mon salut. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur, de qui aurai-je crainte ? L'Éternel protège ma vie, de qui aurai-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité, sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie, je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Ô Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Je pense à toi. Tu as dit, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enceigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au projet de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'Éternel au pays des vivants. Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort. Affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur, de qui aurais-je crainte. L'Éternel protège ma vie, de qui aurais-je peur. Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité, sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie, je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. au Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Je pense à toi. Tu as dit, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, au Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au projet de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'Éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort. Affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Celui qui s'abrite tout près du Très-Haut repose en lieu sûr, à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis, Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et du fléau. Il t'abrite de son aile et, caché sous son plumage, tu trouves un refuge sûr. Sa fidélité est un bouclier, elle est une armure. Tu n'as plus à craindre, ni terreur la nuit, ni flèches qui volent durant la journée, ni peste rodant dans l'obscurité, ni insolation qui frappe à midi. Qu'un millier tombe à ta gauche et dix milliers à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu pourras contempler le châtiment des méchants. L'Éternel est mon refuge. Si tu as fait du trait au ton abri, aucun mal ne t'atteindra, nul malheur n'accrochera de la tente où tu demeures. car il chargera ses anges de veiller sur tes chemins, de te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sans crainte sur le lion et la vipère et tu fouleras au pied le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'est attaché à moi, le Seigneur, je vais le sauver et le protéger car il me connaît. Il m'invoquera, je lui répondrai, oui, je serai avec lui au moment de la détresse et je le délivrerai, je le couvrirai de gloire. Je le comblerai de jour et je lui ferai connaître mon salut. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur, de qui aurai-je crainte ? L'Éternel protège ma vie, de qui aurai-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité, sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie, je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Ô Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Je pense à toi. Tu as dit, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au projet de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'Éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort. Affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Celui qui s'abrite tout près du Tréhaut repose en lieu sûr, à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis, Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et du fléau. Il t'abrite de son ailet, caché sous son plumage, tu trouves un refuge sûr. Sa fidélité est un bouclier, elle est une armure. Tu n'as plus à craindre, ni terreur la nuit, ni flèches qui volent durant la journée, ni peste rodant dans l'obscurité, ni insolation qui frappe à midi. Qu'un millier tombe à ta gauche et dix milliers à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu pourras contempler le châtiment des méchants. L'éternel est mon refuge. Si tu as fait du trait au ton abri, aucun mal ne t'atteindra, nul malheur n'approchera de la tente où tu demeures. Car il chargera ses anges de veiller sur tes chemins, de te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. tu pourras marcher sans crainte sur le lion et la vipère et tu fouleras au pied le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'est attaché à moi, le Seigneur, je vais le sauver et le protéger car il me connaît. Il m'invoquera, je lui répondrai, oui, je serai avec lui au moment de la détresse et je le délivrerai, je le couvrirai de gloire. Je le comblerai de jour et je lui ferai connaître mon salut. Celui qui s'abrite tout près du Très-Haut repose en lieu sûr, à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis, éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et du fléau. Il t'abrite de son aile et caché sous son plumage, tu trouves un refuge sûr. Sa fidélité est un bouclier, elle est une armure. Tu n'as plus à craindre, ni terreur la nuit, ni flèches qui volent durant la journée, ni peste rodant dans l'obscurité, ni insolation qui frappe à midi. qu'un millier tombe à ta gauche et dix milliers à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu pourras contempler le châtiment des méchants. L'éternel est mon refuge. Si tu as fait du trait au ton abri, aucun mal ne t'atteindra, nul malheur n'approchera de la tente où tu demeures. Car il chargera ses anges de veiller sur tes chemins, de te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sans crainte sur le lion et la vipère et tu fouleras au pied le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'est attaché à moi, le Seigneur, je vais le sauver et le protéger car il me connaît. Il m'invoquera, je lui répondrai, oui, je serai avec lui au moment de la détresse et je le délivrerai, je le couvrirai de gloire. Je le comblerai de jour et je lui ferai connaître mon salut. Celui qui s'abrite tout près du Très-Haut repose en lieu sûr, à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis, Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et du fléau. Il t'abrite de son ailet, caché sous son plumage, tu trouves un refuge sûr. Sa fidélité est un bouclier, elle est une armure. Tu n'as plus à craindre, ni terreur la nuit, ni flèches qui volent durant la journée, ni peste rodant dans l'obscurité, ni insolation qui frappe à midi. Qu'un millier tombe à ta gauche et dix milliers à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu pourras contempler le châtiment des méchants. L'éternel est mon refuge. Si tu as fait du très haut ton abri, aucun mal ne t'atteindra, nul malheur n'approchera de la tente où tu demeures. Car il chargera ses anges de veiller sur tes chemins, de te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sans crainte sur le lion et la vipère et tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'est attaché à moi, le Seigneur, je vais le sauver et le protéger car il me connaît. Il m'invoquera, je lui répondrai, oui, je serai avec lui au moment de la détresse et je le délivrerai, je le couvrirai de gloire. Je le comblerai de jour et je lui ferai connaître mon salut. Oui, l'éternel est ma lumière et mon sauveur, de qui aurais-je crainte ? L'éternel protège ma vie, de qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité, sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie, je célébrerai l'éternel par le chant et les instruments. Au éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Je pense à toi. Tu as dit, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, au éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. ne m'abandonne pas au projet de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'éternel au pays des vivants? Attends-toi donc à l'éternel. Sois fort. Affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'éternel. Celui qui s'abrite tout près du Tréhaut repose en lieu sûr, à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis, éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et du fléau. Il t'abrite de son aile et, caché sous son plumage, tu trouves un refuge sûr. Sa fidélité est un bouclier, elle est une armure. Tu n'as plus à craindre, ni terreur la nuit, ni flèches qui volent durant la journée. Ni peste rôdant dans l'obscurité, ni insolation qui frappe à midi. Qu'un millier tombe à ta gauche et dix milliers à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu pourras contempler le châtiment des méchants. L'éternel est mon refuge. Si tu as fait du très haut ton abri, aucun mal ne t'atteindra, nul malheur n'approchera de la tente où tu demeures. Car il chargera ses anges de veiller sur tes chemins, de te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sans crainte sur le lion et la vipère et tu fouleras au pied le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'est attaché à moi, le Seigneur, je vais le sauver et le protéger car il me connaît. Il m'invoquera, je lui répondrai, oui, je serai avec lui au moment de la détresse et je le délivrerai, je le couvrirai de gloire. Je le comblerai de jour et je lui ferai connaître mon salut. Celui qui s'abrite tout près du Très-Haut repose en lieu sûr, à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis, Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et du fléau. Il t'abrite de son ail et, caché sous son plumage, tu trouves un refuge sûr. Sa fidélité est un bouclier, elle est une armure. Tu n'as plus à craindre, ni terreur la nuit, ni flèches qui volent durant la journée, ni peste rodant dans l'obscurité, ni insolation qui frappe à midi. Qu'un millier tombe à ta gauche et dix milliers à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu pourras contempler le châtiment des méchants. L'Éternel est mon refuge. Si tu as fait du trait au ton abri, aucun mal ne t'atteindra, nul malheur n'approchera de la tente où tu demeures. Car il chargera ses anges de veiller sur tes chemins, de te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. tu pourras marcher sans crainte sur le lion et la vipère et tu fouleras au pied le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'est attaché à moi, le Seigneur, je vais le sauver et le protéger car il me connaît. Il m'invoquera, je lui répondrai, oui, je serai avec lui au moment de la détresse et je le délivrerai, je le couvrirai de gloire. Je le comblerai de jour et je lui ferai connaître mon salut. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me rend des forces neuves et, pour l'honneur de son nom, il me mène par à pas sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrais aucun mal car tu es auprès de moi, ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis, tu oins de parfum ma tête, tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront et je pourrai retourner au temple de l'éternel tant que je vivrai. Oui, l'éternel est ma lumière et mon sauveur, de qui aurai-je crainte ? L'éternel protège ma vie, de qui aurai-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité, sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie, je célébrerai l'éternel par le chant et les instruments. Ô éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Je pense à toi. Tu as dit, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au projet de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'éternel. Sois fort. Affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'éternel. Oui, l'éternel est ma lumière et mon sauveur, de qui aurais-je crainte ? L'éternel protège ma vie, de qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité, sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie, je célébrerai l'éternel par le chant et les instruments. Au éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Je pense à toi. Tu as dit, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, au éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'éternel me recueillerait. Enceigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au projet de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'éternel. Sois fort. Affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'éternel. Oui, l'éternel est ma lumière et mon sauveur, de qui aurais-je crainte ? L'éternel protège ma vie, de qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur, je voudrais habiter dans la maison de l'éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité, sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie, je célébrerai l'éternel par le chant et les instruments. Ô éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Je pense à toi. Tu as dit, tournez-vous vers moi. oui, c'est vers toi que je me tourne, ô éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au projet de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'éternel au pays des vivants. Attends-toi donc à l'éternel. Sois fort. Affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'éternel. Celui qui s'abrite tout près du Très-Haut repose en lieu sûr, à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis, éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et du fléau. Il t'abrite de son aile et, caché sous son plumage, tu trouves un refuge sûr. Sa fidélité est un bouclier, elle est une armure. Tu n'as plus à craindre, ni terreur la nuit, ni flèches qui volent durant la journée, ni peste rodant dans l'obscurité, ni insolation qui frappe à midi. Qu'un millier tombe à ta gauche et dix milliers à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu pourras contempler le châtiment des méchants. L'Éternel est mon refuge. Si tu as fait du trait au ton abri, aucun mal ne t'atteindra, nul malheur n'approchera de la tente où tu demeures. Car il chargera ses anges de veiller sur tes chemins, de te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sans crainte sur le lion et la vipère et tu fouleras au pied le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'est attaché à moi, le Seigneur, je vais le sauver et le protéger car il me connaît. Il m'invoquera, je lui répondrai, oui, je serai avec lui au moment de la détresse et je le délivrerai, je le couvrirai de gloire. je le comblerai de jour et je lui ferai connaître mon salut. celui qui s'abrite tout près du Très-Haut repose en lieu sûr, à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis, éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et du fléau. Il t'abrite de son aile et caché sous son plumage, tu trouves un refuge sûr. Sa fidélité est un bouclier, elle est une armure. Tu n'as plus à craindre, ni terreur la nuit, ni flèches qui volent durant la journée, ni peste rodant dans l'obscurité, ni insolation qui frappe à midi. Qu'un millier tombe à ta gauche et dix milliers à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu pourras contempler le châtiment des méchants. L'éternel est mon refuge. Si tu as fait du trait au ton abri, aucun mal ne t'atteindra, nul malheur n'approchera de la tente où tu demeures. Car il chargera ses anges de veiller sur tes chemins, de te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sans crainte sur le lion et la vipère et tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'est attaché à moi, le Seigneur, je vais le sauver et le protéger car il me connaît. Il m'invoquera, je lui répondrai, oui, je serai avec lui au moment de la détresse et je le délivrerai, je le couvrirai de gloire. Je le comblerai de jour et je lui ferai connaître mon salut. Oui, l'éternel est ma lumière et mon sauveur, de qui aurai-je crainte ? L'éternel protège ma vie, de qui aurai-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur, je voudrais habiter dans la maison de l'éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité, sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie, je célébrerai l'éternel par le chant et les instruments. Ô éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Je pense à toi. Tu as dit, tournez-vous vers moi. oui, c'est vers toi que je me tourne, ô éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'éternel me recueillerait. Enceigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au projet de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'éternel au pays des vivants? Attends-toi donc à l'éternel. Sois fort. Affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'éternel. Oui, l'éternel est ma lumière et mon sauveur, de qui aurais-je crainte? L'éternel protège ma vie, de qui aurais-je peur? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité, sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie, je célébrerai l'éternel par le chant et les instruments. Ô éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Je pense à toi. Tu as dit, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au projet de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'éternel au pays des vivants? Attends-toi donc à l'éternel. Sois fort. Affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'éternel. Celui qui s'abrite tout près du Tréau repose en lieu sûr, à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis, éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et du fléau. Il t'abrite de son aile et caché sous son plumage, tu trouves un refuge sûr. Sa fidélité est un bouclier, elle est une armure. Tu n'as plus à craindre, ni terreur la nuit, ni flèches qui volent durant la journée, ni peste rodant dans l'obscurité, ni insolation qui frappe à midi. Qu'un millier tombe à ta gauche et dix milliers à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu pourras contempler le châtiment des méchants. l'éternel est mon refuge. Si tu as fait du trait au ton abri, aucun mal ne t'atteindra, nul malheur n'approchera de la tente où tu demeures. Car il chargera ses anges de veiller sur tes chemins, de te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. tu pourras marcher sans crainte sur le lion et la vipère et tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'est attaché à moi, le Seigneur, je vais le sauver et le protéger car il me connaît. Il m'invoquera, je lui répondrai, oui, je serai avec lui au moment de la détresse et je le délivrerai, je le couvrirai de gloire. Je le comblerai de jour et je lui ferai connaître mon salut. Celui qui s'abrite tout près du Très-Haut repose en lieu sûr, à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis, Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et du fléau. Il t'abrite de son ailet, caché sous son plumage, tu trouves un refuge sûr. Sa fidélité est un bouclier, elle est une armure. Tu n'as plus à craindre, ni terreur la nuit, ni flèches qui volent durant la journée, ni peste rodant dans l'obscurité, ni insolation qui frappe à midi. Qu'un millier tombe à ta gauche et dix milliers à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu pourras contempler le châtiment des méchants. l'éternel est mon refuge. Si tu as fait du trait au ton abri, aucun mal ne t'atteindra, nul malheur n'approchera de la tente où tu demeures. Car il chargera ses anges de veiller sur tes chemins, de te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. tu pourras marcher sans crainte sur le lion et la vipère et tu fouleras au pied le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'est attaché à moi, le Seigneur, je vais le sauver et le protéger car il me connaît. Il m'invoquera, je lui répondrai, oui, je serai avec lui au moment de la détresse et je le délivrerai, je le couvrirai de gloire. Je le comblerai de jour et je lui ferai connaître mon salut. Celui qui s'abrite tout près du Très-Haut repose en lieu sûr, à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis, Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et du fléau. Il t'abrite de son aile et caché sous son plumage, tu trouves un refuge sûr. Sa fidélité est un bouclier, elle est une armure. Tu n'as plus à craindre, ni terreur la nuit, ni flèches qui volent durant la journée, ni peste rodant dans l'obscurité, ni insolation qui frappe à midi. Qu'un millier tombe à ta gauche et dix milliers à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu pourras contempler le châtiment des méchants. l'éternel est mon refuge. Si tu as fait du trait au ton abri, aucun mal ne t'atteindra, nul malheur n'approchera de la tente où tu demeures. Car il chargera ses anges de veiller sur tes chemins, de te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sans crainte sur le lion et la vipère et tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'est attaché à moi, le Seigneur, je vais le sauver et le protéger car il me connaît. Il m'invoquera, je lui répondrai, oui, je serai avec lui au moment de la détresse et je le délivrerai, je le couvrirai de gloire. Je le comblerai de jour et je lui ferai connaître mon salut. Celui qui s'abrite tout près du Très-Haut repose en lieu sûr, à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis, éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et du fléau. Il t'abrite de son aile et caché sous son plumage, tu trouves un refuge sûr. Sa fidélité est un bouclier, elle est une armure. Tu n'as plus à craindre, ni terreur la nuit, ni flèches qui volent durant la journée, ni peste rodant dans l'obscurité, ni insolation qui frappe à midi. qu'un millier tombe à ta gauche et dix milliers à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu pourras contempler le châtiment des méchants. L'éternel est mon refuge. Si tu as fait du trait au ton abri, aucun mal ne t'atteindra, nul malheur n'approchera de la tente où tu demeures. Car il chargera ses anges de veiller sur tes chemins, de te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sans crainte sur le lion et la vipère et tu fouleras au pied le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'est attaché à moi, le Seigneur, je vais le sauver et le protéger car il me connaît. Il m'invoquera, je lui répondrai, oui, je serai avec lui au moment de la détresse et je le délivrerai, je le couvrirai de gloire. Je le comblerai de jour et je lui ferai connaître mon salut. Oui, l'éternel est ma lumière et mon sauveur, de qui aurai-je crainte. L'éternel protège ma vie, de qui aurai-je peur. Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur, je voudrais habiter dans la maison de l'éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité, sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie, je célébrerai l'éternel par le chant et les instruments. Ô éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Je pense à toi. Tu as dit, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'éternel me recueillerait. Enceigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au projet de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'éternel au pays des vivants. Attends-toi donc à l'éternel. Sois fort. Affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'éternel. Oui, l'éternel est ma lumière et mon sauveur, de qui aurais-je crainte ? L'éternel protège ma vie, de qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité, sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie, je célébrerai l'éternel par le chant et les instruments. Ô éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Je pense à toi. Tu as dit, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur. avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au projet de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'éternel au pays des vivants? Attends-toi donc à l'éternel. Sois fort. Affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'éternel. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Toute sa joie il la met dans la loi de l'éternel qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau, il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert, tout ce qu'il fait réussit. Tel n'est pas le cas des méchants, ils sont pareils à la paille éparpillée par le vent. Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas et nul pécheur ne tiendra au rassemblement des justes. Car l'éternel veille sur la voie des justes, mais le sentier des méchants les mène à la ruine. Celui qui s'abrite tout près du Très-Haut repose en lieu sûr, à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis, Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et du fléau. Il t'abrite de son ailet, caché sous son plumage, tu trouves un refuge sûr. Sa fidélité est un bouclier, elle est une armure. Tu n'as plus à craindre, ni terreur la nuit, ni flèches qui volent durant la journée, ni peste rodant dans l'obscurité, ni insolation qui frappe à midi. Qu'un millier tombe à ta gauche et dix milliers à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu pourras contempler le châtiment des méchants. L'éternel est mon refuge. Si tu as fait du trait au ton abri, aucun mal ne t'atteindra, nul malheur n'approchera de la tente où tu demeures. Car il chargera ses anges de veiller sur tes chemins, de te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sans crainte sur le lion et la vipère et tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'est attaché à moi, le Seigneur, je vais le sauver et le protéger car il me connaît. Il m'invoquera, je lui répondrai, oui, je serai avec lui au moment de la détresse et je le délivrerai, je le couvrirai de gloire. Je le comblerai de jour et je lui ferai connaître mon salut. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur, de qui aurais-je crainte ? L'Éternel protège ma vie, de qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur, je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. au secret de son tabernacle, il me tient abrité, sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie, je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Au Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Je pense à toi. Tu as dit, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, au Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au projet de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'Éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort. Affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur, de qui aurais-je crainte ? L'Éternel protège ma vie, de qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité, sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie, je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Au Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Je pense à toi. Tu as dit, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, au Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au projet de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'Éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort. Affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur, de qui aurais-je crainte ? L'Éternel protège ma vie, de qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité, sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie, je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Ô Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Je pense à toi. Tu as dit, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au projet de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'Éternel au pays des vivants? Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort. Affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Celui qui s'abrite tout près du Tréhaut repose en lieu sûr, à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis, Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance. Car c'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et du fléau. Il t'abrite de son ailet, caché sous son plumage, tu trouves un refuge sûr. Sa fidélité est un bouclier, elle est une armure. Tu n'as plus à craindre, ni terreur la nuit, ni flèches qui volent durant la journée, ni peste rodant dans l'obscurité, ni insolation qui frappe à midi. Qu'un millier tombe à ta gauche et dix milliers à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu pourras contempler le châtiment des méchants. L'éternel est mon refuge. Si tu as fait du trait au ton abri, aucun mal ne t'atteindra, nul malheur n'approchera de la tente où tu demeures. Car il chargera ses anges de veiller sur tes chemins, de te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. tu pourras marcher sans crainte sur le lion et la vipère et tu fouleras au pied le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'est attaché à moi, le Seigneur, je vais le sauver et le protéger car il me connaît. Il m'invoquera, je lui répondrai, oui, je serai avec lui au moment de la détresse et je le délivrerai, je le couvrirai de gloire. Je le comblerai de jour et je lui ferai connaître mon salut. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur, de qui aurai-je crainte. L'Éternel protège ma vie, de qui aurai-je peur. Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité, sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie, je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Ô Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Je pense à toi. Tu as dit, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au projet de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'Éternel au pays des vivants. Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort. Affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur, de qui aurais-je crainte ? L'Éternel protège ma vie, de qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité, sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie, je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Ô Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Je pense à toi. Tu as dit, tournez-vous vers moi. oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au projet de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'Éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort. Affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur, de qui aurais-je crainte ? L'Éternel protège ma vie, de qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité, sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie, je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Ô Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Je pense à toi. Tu as dit, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au projet de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'Éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort. Affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur, de qui aurais-je crainte ? L'Éternel protège ma vie, de qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité, sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie, je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Au Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Je pense à toi. Tu as dit, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, au Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délève laisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enceigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. ne m'abandonne pas au projet de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'Éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort. Affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur, de qui aurais-je crainte ? L'Éternel protège ma vie, de qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité, sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie, je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Ô Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Je pense à toi. Tu as dit, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au projet de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'Éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort. Affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pêcheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Toute sa joie il la met dans la loi de l'Éternel qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau, il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert, tout ce qu'il fait réussit. Tel n'est pas le cas des méchants, ils sont pareils à la paille éparpillée par le vent. Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas et nul pécheur ne tiendra au rassemblement des justes. Car l'Éternel veille sur la voie des justes, mais le sentier des méchants les mène à la ruine. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Toute sa joie il la met dans la loi de l'Éternel qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau, il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert, tout ce qu'il fait réussit. Tel n'est pas le cas des méchants, ils sont pareils à la paille éparpillée par le vent. Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas, et nul pécheur ne tiendra au rassemblement des justes. Car l'Éternel veille sur la voie des justes, mais le sentier des méchants les mène à la ruine. Celui qui s'abrite tout près du Très-Haut repose en lieu sûr, à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis, Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et du fléau. Il t'abrite de son ailé, caché sous son plumage, tu trouves un refuge sûr. Sa fidélité est un bouclier, elle est une armure. Tu n'as plus à craindre, ni terreur la nuit, ni flèches qui volent durant la journée, ni peste rodant dans l'obscurité, ni insolation qui frappe à midi. Qu'un millier tombe à ta gauche et dix milliers à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu pourras contempler le châtiment des méchants. L'Éternel est mon refuge. Si tu as fait du trait au ton abri, aucun mal ne t'atteindra, nul malheur n'approchera de la tente où tu demeures. car il chargera ses anges de veiller sur tes chemins, de te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sans crainte sur le lion et la vipère et tu fouleras au pied le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'est attaché à moi, le Seigneur, je vais le sauver et le protéger car il me connaît. Il m'invoquera, je lui répondrai, oui, je serai avec lui au moment de la détresse et je le délivrerai, je le couvrirai de gloire. Je le comblerai de jour et je lui ferai connaître mon salut. Oui, l'éternel est ma lumière et mon sauveur, de qui aurai-je crainte ? L'éternel protège ma vie, de qui aurai-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité, sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie, je célébrerai l'éternel par le chant et les instruments. Ô éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Je pense à toi. Tu as dit, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au projet de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'éternel au pays des vivants. Attends-toi donc à l'éternel. Sois fort. Affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'éternel. Celui qui s'abrite tout près du Tréhaut repose en lieu sûr, à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis, éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et du fléau. Il t'abrite de son ailet, caché sous son plumage, tu trouves un refuge sûr. Sa fidélité est un bouclier, elle est une armure. Tu n'as plus à craindre, ni terreur la nuit, ni flèches qui volent durant la journée, ni peste rôdant dans l'obscurité, ni insolation qui frappe à midi. Qu'un millier tombe à ta gauche et dix milliers à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu pourras contempler le châtiment des méchants. l'éternel est mon refuge. Si tu as fait du trait au ton abri, aucun mal ne t'atteindra, nul malheur n'approchera de la tente où tu demeures. Car il chargera ses anges de veiller sur tes chemins, de te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. tu pourras marcher sans crainte sur le lion et la vipère et tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'est attaché à moi, le Seigneur, je vais le sauver et le protéger car il me connaît. Il m'invoquera, je lui répondrai, oui, je serai avec lui au moment de la détresse et je le délivrerai, je le couvrirai de gloire. Je le comblerai de jour et je lui ferai connaître mon salut. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pêcheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Toute sa joie il la met dans la loi de l'éternel qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau, il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert, tout ce qu'il fait réussit. Tel n'est pas le cas des méchants, ils sont pareils à la paille éparpillée par le vent. Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas, et nul pêcheur ne tiendra au rassemblement des justes. Car l'éternel veille sur la voie des justes, mais le sentier des méchants les mène à la ruine. Oui, l'éternel est ma lumière et mon sauveur, de qui aurais-je crainte ? L'éternel protège ma vie, de qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité, sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie, je célébrerai l'éternel par le chant et les instruments. Ô éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Je pense à toi. Tu as dit, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au projet de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'éternel. Sois fort. Affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'éternel. Celui qui s'abrite tout près du Très-Haut repose en lieu sûr, à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis, éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et du fléau. Il t'abrite de son ailet, caché sous son plumage, tu trouves un refuge sûr. Sa fidélité est un bouclier, elle est une armure. Tu n'as plus à craindre, ni terreur la nuit, ni flèches qui volent durant la journée, ni peste rodant dans l'obscurité, ni insolation qui frappe à midi. Qu'un millier tombe à ta gauche et dix milliers à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu pourras contempler le châtiment des méchants. L'Éternel est mon refuge. Si tu as fait du trait au ton abri, aucun mal ne t'atteindra, nul malheur n'approchera de la tente où tu demeures. Car il chargera ses anges de veiller sur tes chemins, de te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sans crainte sur le lion et la vipère et tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'est attaché à moi, le Seigneur, je vais le sauver et le protéger car il me connaît. Il m'invoquera, je lui répondrai, oui, je serai avec lui au moment de la détresse et je le délivrerai, je le couvrirai de gloire. Je le comblerai de jour et je lui ferai connaître mon salut. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur, de qui aurai-je crainte? L'Éternel protège ma vie, de qui aurai-je peur? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité, sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie, je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Au Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Je pense à toi. Tu as dit, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, au Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délève laisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enceigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. ne m'abandonne pas au projet de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'Éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort. Affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur, de qui aurais-je crainte ? L'Éternel protège ma vie, de qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité, sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie, je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Ô Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Je pense à toi. Tu as dit, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au projet de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'Éternel au pays des vivants? Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort. Affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Celui qui s'abrite tout près du Tréhaut repose en lieu sûr, à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis, Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et du fléau. Il t'abrite de son ailet, caché sous son plumage, tu trouves un refuge sûr. Sa fidélité est un bouclier, elle est une armure. Tu n'as plus à craindre, ni terreur la nuit, ni flèches qui volent durant la journée, ni peste rôdant dans l'obscurité, ni insolation qui frappe à midi. Qu'un millier tombe à ta gauche et dix milliers à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu pourras contempler le châtiment des méchants. l'éternel est mon refuge. Si tu as fait du trait au ton abri, aucun mal ne t'atteindra, nul malheur n'approchera de la tente où tu demeures. Car il chargera ses anges de veiller sur tes chemins, de te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. tu pourras marcher sans crainte sur le lion et la vipère et tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'est attaché à moi, le Seigneur, je vais le sauver et le protéger car il me connaît. Il m'invoquera, je lui répondrai, oui, je serai avec lui au moment de la détresse et je le délivrerai, je le couvrirai de gloire. Je le comblerai de jour et je lui ferai connaître mon salut. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pêcheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Toute sa joie il la met dans la loi de l'éternel qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau, il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert, tout ce qu'il fait réussit. Tel n'est pas le cas des méchants, ils sont pareils à la paille éparpillée par le vent. Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas, et nul pécheur ne tiendra au rassemblement des justes. car l'éternel veille sur la voie des justes, mais le sentier des méchants les mène à la ruine. Oui, l'éternel est ma lumière et mon sauveur, de qui aurais-je crainte ? L'éternel protège ma vie, de qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité, sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie, je célébrerai l'éternel par le chant et les instruments. Ô éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Je pense à toi. Tu as dit, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au projet de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'éternel. Sois fort. Affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'éternel. Oui, l'éternel est ma lumière et mon sauveur, de qui aurais-je crainte ? L'éternel protège ma vie, de qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité, sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie, je célébrerai l'éternel par le chant et les instruments. Ô éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Je pense à toi. Tu as dit, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au projet de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'éternel. Sois fort. Affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'éternel. Puissante prière de bénédiction et de protection pour dormir paisiblement. Seigneur, je te remercie pour ce jour que tu m'as donné, pour toutes les grâces et les bénédictions que tu as répandues sur ma vie. Je te loue pour ta fidélité, ta bonté, ton amour et ta miséricorde. Tu es mon refuge, ma forteresse, mon rocher et mon sauveur. Je viens à toi ce soir, Seigneur, pour te confier ma nuit. Je te demande de me couvrir de ton sang précieux, de me protéger de tout mal, de toute attaque, de toute tentation, de toute peur et de toute angoisse. Je te demande de me donner la paix, le repos, le sommeil et le rêve. Je te demande de me faire grâce, de me pardonner mes péchés, de me purifier et de me sanctifier. Seigneur, je te consacre mon corps, mon âme et mon esprit. Je te consacre mes pensées, mes paroles et mes actions. Je te consacre mes projets, mes rêves et mes désirs. Je te consacre ma famille, mes amis et mes proches. Je te consacre ma maison, mes biens et mes possessions. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui souffrent, qui sont malades, qui sont persécutés, qui sont opprimés, qui sont déprimés, qui sont seuls, qui sont abandonnés, qui sont rejetés, qui sont sans espoir. Je te prie pour tous ceux qui ont besoin de toi, qui cherchent ta face, qui désirent ton cœur. Je te prie pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore, qui ne t'aiment pas encore, qui ne te servent pas encore. Je te prie pour que tu les touches par ton esprit saint, que tu les attires à toi par ton amour infini, que tu les sauves par ta grâce merveilleuse. Seigneur, je te rends grâce pour ta présence dans ma vie, pour ton action dans mon cœur, pour ta parole dans ma bouche. Tu es mon Dieu, mon Père, mon Ami. Tu es tout pour moi. Tu es ma joie, ma force, ma lumière. Tu es ma vie. Seigneur, je m'abandonne à toi. Je mets ma confiance en toi. Je remets ma nuit entre tes mains. Fais de moi ce que tu veux. que ta volonté soit faite en moi et par moi. Que ton règne vienne en moi et par moi. Seigneur, je t'aime. Je t'adore. Je te bénis. Amen. et par moi je t'aime. Je t'aime. J'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Merci.